Voilà, alors sans plus tarder, je cède la parole à Olivier Ratouille qui va donc nous parler de la fabrique des métropoles dans l'entre-deux-guerres, à partir des PAE. Oui, voilà. Bien, bonjour, merci pour cette invitation. Donc, oui, je vais essayer de traiter la question qui est évidemment très importante, qui est celle de l'intercommunalité. Et donc, on a bien compris, on le sait, l'entre-deux-guerres est un moment constitutif de l'urbanisme en France. La loi Cornudet offre un cadre d'études privilégiées, mais de fait, la loi Cornudet donne peu de place à l'intercommunalité. Et il faut attendre la loi sur les régions urbaines de 1935 pour trouver cette dimension plus centralement. Alors, en même temps, ça me semble important d'en parler parce que, d'une certaine façon, l'urbanisme naît avec cette question. Et donc, la même année que est votée cette loi, l'urbanisme se déploie ailleurs. Et par exemple, dans la vie urbaine, dans le premier numéro de la vie urbaine, la revue de l'Institut européen de Paris, eh bien, l'avant-propos mentionne, fait mention justement de cette question de l'agglomération. Alors, je veux bien que tu mettes la diapo. Voilà. Donc, alors, quand je dis que la loi Cornudet a eu peu d'effet en matière d'intercommunalité, pour autant, l'article 9 de la loi 1919 fait mention de cette possibilité que des communes s'associent. Voilà. Donc, il y a quand même un cadre qui existe. Il faut rappeler aussi qu'en 1940, le bilan de cette loi, donc, au début de la Seconde Guerre mondiale, le bilan qui est fait de la loi est celui d'un échec. Et cette loi est perçue comme telle. À peine 15% des villes ont mis en œuvre un plan. Et parmi celles-là, on compte même celles qui ont uniquement engagé un travail sans que, nécessairement, ce PAE soit adopté et encore moins mis en œuvre. Ce qui fait que l'État, avec la reconstruction, comme vous le savez, va monter en ligne. Voilà. Alors, il existe toutefois quelques cas de recours à cet article 9, on pourrait dire. Et c'est ce que je voudrais évoquer avec deux situations spécifiques qui sont Dunkerque et Bordeaux. Alors, pourquoi Dunkerque et Bordeaux ? Pourquoi est-ce que Dunkerque et Bordeaux se saisissent de cette possibilité ? Bon, c'est une question que je ne vais pas résoudre tout de suite. Je pense que le fait que ce soit des villes portuaires peut avoir un rôle, parce qu'il y a une échelle territoriale portuaire qui est bien plus importante que celle de la ville principale. Il y a un phénomène de stagnation, voire de reflux de la population de la ville-centre au bénéfice d'une croissance significative de la banlieue, mais ce ne sont pas les seules villes qui connaissent ça non plus. Il y a la rencontre aussi entre un maire et un architecte, mais de même, ça a lieu ailleurs. Voilà. Alors, tout d'abord, le projet à gâche pour le grand Dunkerque. Il se trouve que Dunkerque a une première caractéristique tout à fait intéressante, c'est que cette ville dispose d'un plan avant même l'adoption de la loi Cornudet. Dunkerque est donc fortement, son histoire alors est fortement déterminée par celle du port, de l'industrie, c'est le troisième port français, et la ville est à l'étroit dans ses fortifications. En plus, il y a un tiers de la ville qui est occupée par les militaires. Et donc, le maire Henri Terkem, en 1912, qui vient d'être élu, notamment sur la question du démantèlement des fortifications, souhaite faire ce qu'il appelle le slogan de faire une grande ville à côté d'un grand port. Donc, il affirme dès 1912, en fait, la nécessité de l'échelle pluricommunale pour l'aménagement. Un concours est lancé, Rachel, donc un premier, pardon, c'était la députée positive précédente, donc un architecte local qu'on souhaite retenir, Louis Lambrouck, bon, mais il a le second prix, et le premier prix, donc, c'est Agache, qui l'emporte avec un concours qui s'intitule France Essuie, Flamand Reste, et qui va être exposé à Nancy, d'ailleurs, à l'exposition de la Cité moderne. Donc, Agache, ce n'est pas n'importe qui, surtout ici, j'ai envie de dire, puisque c'est un membre fondateur de la Cité française des architectures urbanistes, qui est membre des sections d'hygiène urbaine et rurale du musée social depuis sa création en 1908, et il porte ses débats sur le déclassement des fortifications de Paris, notamment. Et donc, lui, quand il arrive à Dunkerque, il utilise l'espace des fortifications pour créer un boulevard circulaire. Voilà. Et donc, ce plan est exécuté avant même l'adoption... Après la guerre, donc, avec la loi du 14 mars 1919, Dunkerque est tenu d'établir un PAE. Et on peut dire que là, la particularité de Dunkerque est double. C'est, d'une part, la rapidité de mise en oeuvre, et d'autre part, l'échelle d'intervention qui est l'agglomération. Donc, le maire, toujours le même maire, Terkem, mobilise les communes alentours pour que le PAE porte sur, non pas sa commune seule, mais bien l'ensemble de l'agglomération. Donc, dès le début de 1920, il y a un projet d'entente intercommunale qui est approuvé, qui rassemble les huit communes de l'agglomération, et qui affirme la nécessité d'établir un plan à l'échelle de ce qu'on appelle alors le Grand Dunkerque. Seul à même, est-il dit, d'adopter des solutions logiques et en rapport avec l'avenir. Alors, Terkem, d'ailleurs, va plus loin, puisqu'il prévoit même une fédération des communes, et il réfléchit à une administration future de l'agglomération dunkerquoise. Bon, tout naturellement, en quelque sorte, il se tourne vers le lauréat du concours de 1912, donc à Gâche, qui est un des principaux protagonistes de cette loi cornudée, qui va en devenir par la suite un peu plus critique. Et puis, le 7 juin, à Gâche, la collaboration d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées, Georges Béchman, qui est, lui aussi, membre du musée social et qui est chargé d'établir le plan des réseaux. Alors, en décembre 1922, donc très vite, à Gâche et Béchman présentent à la municipalité la version définitive du PAE. Il y a donc un plan directeur, un programme des servitudes, et puis un chapitre à part qui est relatif aux équipements sanitaires qui est rédigé par Béchman. Ce projet d'aménagement s'est fait essentiellement l'objet d'un zoning soigneusement déterminé, même s'il est de fait absent de la loi de 1919, puisque la validité du zoning, en fait, n'est reconnue que dans un arrêt de Conseil d'État en 1934, qui vient en quelque sorte conclure une sorte de silence de la loi Cornudet sur cette question. A Gâche, pour sa part, définit le zoning comme l'essence même de l'urbanisme. Le zoning, c'est la répartition rationnelle des besoins de la vie urbaine, l'habitation, le travail, le repos. Voilà. Alors, par rapport aux discussions qui ont eu lieu ce matin, il me semble intéressant de relever le fait qu'en fait, qu'à Gâche donne au plan une dimension prévisionnelle très importante. Et donc, il défend son plan sous cet angle, ce qui va d'ailleurs occasionner un point de litige avec la Commission supérieure d'aménagement d'aménagement et d'extension des villes qui, en fait, examine à l'échelle nationale tous ces PAE. En la personne, donc, de Louis Bonnier, qui, en fait, remet en cause cette approche. Et donc, il y a un échange entre les deux. A Gâche va défendre, lui, le cas exemplaire du Grand Dunkerque et le mauvais exemple de la commune de Creil qui est soutenue par... voire même, peut-être d'ailleurs, de mémoire, je ne sais plus, directement, réalisée par Bonnier. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est pour A Gâche ? C'est une oeuvre d'ensemble, dit-il. Et le plan doit permettre de modeler la ville au fur et à mesure de son développement et, par conséquent, tenir compte en premier lieu de prévision. Alors, dans le plan de zonage, Rachel, s'il te plaît, donc, ce... Non, c'est le suivant. Donc, voilà. Donc, A Gâche distingue quatre grandes zones d'activité. Bon, je ne vais pas détailler tout ça. Une zone industrielle, une zone commerciale, une zone d'habitation, une zone agricole. Et il met l'accent sur l'intercommunication des communes qu'il considère comme le plus grand manque de l'agglomération. Et donc, par rapport à ce que je viens de dire, et bien, et donc, si tu peux revenir sur le plan précédent, je suis désolé, je n'ai pas de meilleure définition, mais il y a des voies qui sont indiquées en pointillés. Car, dit-il, il est souvent impossible de deviner le développement d'un quartier. Et en même temps, son horizon, c'est celui d'une quarantaine d'années. Donc, en même temps que le plan, il propose également à Gâche, en fait, la création d'une structure ad hoc, un bureau municipal du plan, qui aura pour but de contrôler pas à pas le développement logique de la ville. Alors, Bechman, de son côté, a les mêmes approches fondamentales, l'échelle d'agglomération. Bon, lui, sa question porte sur les réseaux. Tu peux passer au... Voilà, donc là, il y en a deux, trois. Mais l'un comme l'autre, l'un comme l'autre. Et donc, Bechman, lui, relève une des faiblesses qui est le fait que, par exemple, pour les égouts, il y a des petits réseaux qui sont isolés et qui ne communiquent pas entre eux. Et donc, l'un comme l'autre, en fait, ont un préalable qui est l'arrasement des fortifications. Et précisément, eh bien, les fortifications ne sont pas arrasées. L'État ne rétrocède les terrains de l'enceinte déclassées à la ville qu'en 1933. Et, en fait, ça va traîner encore. Ce qui fait que, en 1936, un architecte local reprend le plan. Voilà, donc, André Neuville, qui est prêt, en fait, en 1938. L'État ne tranche pas. Le projet, donc, est abandonné. Et on pourrait dire, véritablement, qu'il a buté sur les fortifications. Pour autant, voilà le plan de reconstruction et d'aménagement de Théo Leveau. Eh bien, la dimension intercommunale n'est pas absente. Ici, en 1944, puisqu'à côté de Dunkerque, Malo-les-Bains et Rosendal sont intégrés au plan, même si on reste, finalement, d'un point de vue administratif à l'échelle municipale. Alors, Bordeaux offre une configuration différente, avec une spécificité qui réside dans la continuité exceptionnelle de son maire, Adrien Marquet, qui est élu en 1925 et qui émerge jusqu'à sa destitution en 1944, et Marquet conserve auprès de lui l'architecte Jacques Douels, qui est l'auteur du plan. Alors, Bordeaux, on pourrait dire, c'est une illustration du municipalisme, d'une forme d'interventionnisme municipal. On le sait, la Première Guerre mondiale voit le rôle des municipalités s'élargir. Donc, on parle de la loi Cornudet, mais il faut avoir à l'esprit qu'il y a d'autres lois, que ça s'intègre, disons, dans une montée en puissance des villes et qu'il y a d'autres lois dans ces moments-là qui vont dans le même sens. Une loi qui autorise les communes à intervenir dans le domaine du logement en 1919. Puis, la possibilité offerte aux communes de développer des services en régie en 1926. Développement de taxes favorables aux communes. Et puis, la loi Loucher en 1928. Voilà. Et puis, le recrutement d'architectes dans les équipes municipales vient donner une caution scientifique au projet de rénovation urbaine. C'était la première photographie de l'équipe des architectes de Bordeaux avec le maire. Voilà. Donc, à Bordeaux, en fait, s'engage une vaste politique de construction. L'action phare de ce municipalisme, c'est sans doute la création de la Régime Municipal de Gaz et d'Électricité, la RMGE, qui existe toujours, qui est donc exploité directement par le maire et qui met fin à la maîtrise de l'électricité par les entreprises privées. Donc, on est dans une politique de gauche, on pourrait dire de gauche socialiste. Le maire est assez fio. En tout cas, à ce moment-là. Et puis, ensuite... Alors, voilà quelques... Non, pardon. Le diapo précédent, pardon. Donc, en fait, un premier plan est élaboré par un géomètre qui s'appelle Cherou. Et donc, très rapidement, d'ailleurs. Mais, en fait, il s'agit essentiellement de... Donc, il est publié en 1920. Mais il ignore complètement les questions d'agrandissement qui sont prescrites par la loi. Il se cantonne à une compilation de projets de percement et d'élargissement dans la vieille ville. On pourrait dire que c'est un plan ayant une vision post-aussmanienne qui ne correspond pas, en fait, aux attentes. Et de fait, des critiques sont émises, notamment de l'union urbaniste, qui suggèrent au maire, pardon, donc Philippard, qui est encore là pour 4 ans, en accord, donc, avec Léon Jossy, de revoir, en fait, ce plan, mais les recommandations ne sont pas suivies. Donc, il faut attendre, en fait, 1925 pour que ces deux... Ce duo, en fait, se mette en place. Alors, Adrien Marquet, c'est un homme... C'est un homme plein de contradictions. Il est socialiste, puis il est fondateur du parti néo-socialiste, il est démocrate, puis il est partisan du régime autoritaire. Il a même été brièvement ministre de Pétain. Nationaliste, mais en même temps attaché à sa région, etc. Alors, Jacques Douels, de son côté, lui, c'est un centralien, architecte, royaliste, recruté, donc, au tout début des années 1920 et qui va, pendant 20 ans, même un peu plus, avoir une constante, une grande constance, même, de vue. Bon, leur souhait commun, on pourrait dire, c'est de moderniser la ville, Marquet faisant confiance à Douels pour ce faire. Alors, architecte moderne, mais de culture classique, donc il dénonce notamment les options de Corbusier et celles que le Corbusier est en train de développer, là, justement, à Pessac. Il est quand même favorable aux techniques modernes, il s'appuie sur une équipe, et donc, en fait, l'action du maire va consister essentiellement dans des grands travaux d'architecture. En 1930, il y a un plan qui est adopté, qu'on appelle le plan Marquet, qui est un ambitieux projet de grands travaux qui vise à moderniser la ville et puis aussi, bien évidemment, 1930, à contrer les effets de la crise économique et du chômage qui est en train de se développer. Voilà. Mais il ne remet pas en cause la forme ou la structure urbaine. La notion d'urbanisme, il demeure très discutable. et d'ailleurs, en fait, les travaux qui pourraient relever d'urbanisme sont en fait des travaux de réseau, de rénovation, d'éclairage public, de réfection des égouts, de macadamisation des voies, etc. Alors, parmi les travaux effectués, donc ça, c'est... un peu de logements, mais je ne vais pas en parler, on va passer tout de suite à sûr. La suivante... Voilà. Donc, le grand... le principal, on peut dire, le principal événement, c'est la régie municipale du gaz et électricité, qui est commandée à l'architecte Jourde et qui, donc, est bâti en 1934. C'est un bâtiment qui fait un scandale localement. La suivante, s'il te plaît. Le stade municipal, également, les abattoirs municipaux, l'aéroport, donc, dont l'architecte est Alfred Duprat, la bourse du travail, qui est commandée à Douels en 1934, inaugurée en 1938. Ici, donc, un hommage à une célébration du port. Donc, je vais montrer ça, ou bien ça encore, pour montrer quand même l'importance... Non, pas tout... Donc, montrer l'importance de cette activité portuaire, mais je n'ai pas le temps tellement de parler de ça. En 1934, Douels écrit au directeur de la revue Urbanisme, Jean Royer, qui lui demande un article, qui lui demande d'écrire un article pour la revue. Il lui dit, mais vous me proposez le sujet suivant, le programme d'urbanisme de la ville. Mais, en fait, ce programme n'a fait jusqu'ici l'objet d'aucune étude sérieuse, ni de la part de l'administration, ni de la part de ses services techniques. J'aimerais mieux traiter la question des grands travaux. En effet, les grands travaux exécutés jusqu'à ce jour et appelés ainsi à Bordeaux sont des travaux d'architecture pure. Ces travaux ne se rattachent pas à un plan d'urbanisme, d'extension et d'embellissement. Voilà. Léandre Vaillat, le critique Vaillat, parlant de Marquet, dit ceci en 1938 dans la revue L'Illustration. La ville de Bordeaux, comme beaucoup d'autres villes en France, est contrevenante à la loi de 1919-1924. L'absence de plan, mais là, voilà, la subtilité, l'absence de plan n'y est pas due à une défaite de l'autorité, mais à une conception du maire. Certes, il a pris soin de faire établir toute la documentation de cadastre et de photographie aérienne qui était indispensable à l'élaboration d'un plan. S'il tarde à demander à un urbaniste qualifier cette vaste composition d'ensemble, c'est parce qu'il croit qu'une évolution assez rapide nous réserve plus d'une surprise et qu'il pense aux aspects futurs d'une civilisation dont les exigences seraient capables de mettre en défaut la prévision la plus hardie. M. Marquet songe à l'avion, à l'hélicoptère, à mille inventions d'un demain plus proche qu'on ne croit. est-ce vraiment le moment d'élargir les rues ou d'ouvrir des autostrades ? Voilà. Donc, il y a quelques initiatives privées. Justement, Duprat, Alfred Duprat qui a construit l'aéroport. Alfred Duprat, qui par ailleurs est président de la Société d'architecture de Bordeaux et président de l'Automilcle du Sud-Ouest et qui publie un ouvrage qui présente un ensemble de transformations pour le Bordeaux du futur. Son titre, Bordeaux, un programme de travail pour un siècle. Donc, Alfred Duprat expose un plan dont le sous-titre joue volontairement avec les termes de la loi Cornudet. Amélioration, embellissement, extension et c'est un projet sans suite. Le maire Marquet dit avant que le mot ne fût à la mode, M. Duprat s'occupait déjà de cette architecture des villes qu'on appelle l'urbanisme. Les événements politiques et économiques furent dans le passé les seuls urbanistes écoutés. Les villes ont souvent été construites sans méthode. Voilà. Donc, je ne veux pas que je ne vais pas être trop long quand même. Donc, l'agglomération suite aux lois au début des années 30 sur l'aménagement de la région parisienne en 1932, eh bien, le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise est créé, composé de 12 communes et en 1935, donc avec la loi de 1935, Bordeaux devient juridiquement la première agglomération française à cette date, constituant donc un comité régional du centre d'urbanisme des communes d'agglomération bordelaise dont le but est, je cite, organiser le Grand Bordeaux et non l'étendre davantage. Il ne saurait être question d'appliquer les théories de l'urbanisme, pas de cité linéaire, pas de cité satellite, uniquement perfectionner une agglomération qui s'est développée d'une façon sporadique et désordonnée. Voilà. Et donc, en 1941, Douels, qui est toujours architecte urbaniste, travaille sur les plans, présente au secrétaire d'État à l'équipement national, François Lehuideux, son plan, qui possède de nombreuses nouveautés, notamment comme un site dans le nord de Bordeaux, voilà, merci, capable d'accueillir les hydravions. et on voit là que la dimension régionale commence à s'engager, ce qui fait que, en fait, en 1943, eh bien, dès le décret du 15 juin 1943, qu'on appelle souvent un grand doigt d'urbanisme, eh bien, Bordeaux dispose, en fait, du premier plan répondant, du premier plan de reconstruction et d'aménagement répondant à ses attentes. Et finalement, en 1945-46, Raoul Dautry qui a nommé donc Dwells commissaire à la reconstruction, donc il a passé lui 21 jusqu'en 1946 sans aucun écueil, notre ami Dwells, eh bien, il présente le plan du groupement d'urbanisme de l'agglomération bordelaise et voilà, donc ici, donc en fait, l'urbanisme d'agglomération n'arrive pas à se mettre en place en dépit des intentions, on pourrait dire, avec la loi Cornudet, mais par contre, va le faire tout de suite avec les plans de reconstruction et d'aménagement et puis je vais m'arrêter là, je vous remercie. Merci.